Musique Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de l'Oracle des Simples, un oracle qui a été réalisé par Suleo Thompson, et ici on a la version française qui a été publiée par les éditions Arcana Sacra. Comme d'habitude, je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez le trouver, et on va le découvrir tout de suite ensemble. Donc, Arcana Sacra fait des coffrets qui sont assez grands, donc vous voyez des petits coffrets aimantés comme ça, dans lesquels vous retrouvez le livre et le jeu. Alors vous avez comme ceci, alors c'est des très beaux coffrets, c'est des coffrets très qualitatifs, ça j'en parle à chaque fois, mais tout comme pour l'oracle du Chaman Mystique, qui avait été publié sous la même forme par Très Daniel, moi je suis un peu dubitatif par rapport à ce genre de jeu, quand on en a plusieurs. Si vous n'avez qu'un jeu, c'est super, c'est magnifique, quand on en a plusieurs, ça devient vite compliqué de stocker les boîtes, les livres d'un côté et les jeux de l'autre. Donc voilà, après c'est sublime, ça reste de très très beaux coffrets, vraiment c'est très qualitatif. Voilà, donc on a comme je vous le disais un livre qui en plus ici est tout en couleurs, donc ça quand même c'est super beau, sur du papier glacé, on y reviendra après. Et ensuite on a le jeu qui se retrouve dans cette petite boîte que l'on peut prendre à côté. Donc, hop, je ferme la boîte, moi j'irai la ranger, du coup je range mes jeux, je range mes livres d'un côté, mes jeux de l'autre, s'ils sont dans des boîtes en fait je les utilise pas. Par flemme, non mais je suis une grande flemmarde ! Je suis une grande flemmarde, ce qui fait que je n'ouvre pas mes boîtes, par contre j'adore aller piger un jeu vite fait dans ma bibliothèque. Donc voilà, on a ces deux éléments en plus. On a une présentation ici qui commence avec l'introduction pour qu'est-ce que les simples, qu'est-ce que l'oracle des simples, comment il a été pensé, imaginé, quelle a été un peu la quête de l'auteur aussi. Ensuite, on a une explication sur comment se servir de ces cartes. Donc, vous pouvez vous servir de ces cartes botaniques comme d'un oracle ou comme support visuel pendant votre étude de ce livre. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, et moi j'y vois même aussi une utilisation magique dont je vous parlerai aussi après, que je trouve sympa. Voilà. Si vous vous en servez comme oracle dans votre méditation ou vos pratiques divinatoires, ces cartes peuvent être utilisées seules ou en conjonction avec d'autres outils de cartomancie. Par exemple, vous pouvez utiliser ces cartes botaniques dans un tirage avec un tarot ou un jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un autre niveau de lecture. Alors moi, j'aime bien aussi mixer les jeux, comme vous le voyez par exemple sur tous mes horoscopes. Je trouve ça sympa justement, ça permet d'aller toujours un petit peu plus loin, d'avoir toujours d'autres approches, mais quel que soit le jeu. Alors ensuite, elle vous parle de comment cueillir les plantes dans la nature, comment s'en servir. Attention, elle a une petite partie, si je me souviens bien, est-ce que je vais vous la retrouver sur les dangers des plantes. Voilà, certaines peuvent être toxiques et même mortelles. Donc moi, j'aime bien aussi, on travaille avec des outils qui peuvent avoir des répercussions négatives, néfastes sur notre santé. C'est très très important toujours de le mentionner, que ce soit sur les plantes ou les huiles essentielles. Donc ça, je trouve ça chouette qu'elle en reparle. Et ensuite, on a l'index des cartes. Alors les cartes sont toujours présentées de la même façon. Dans le livre, vous avez la reproduction en grand qui est ici. Vous voyez que sur chaque carte, vous avez le nom de la carte, ici qui est plus détaillé. Ici, vous avez juste les deux noms. Et ici, vous avez en plus une indication. Par exemple, cette carte va vous appeler à la prudence. Donc ça, c'est bien d'avoir un petit mot-clé, d'avoir un nom pour les cartes directement dessus. Donc ce que vous retrouvez en bas de la carte, vous l'avez aussi en haut, ici. Voilà. Vous avez une description de la plante, comment l'identifier également. Et ensuite, vous avez dans cet encart violet que vous allez retrouver sur toutes les cartes, les propriétés oraculaires, c'est-à-dire comment l'utiliser comme un oracle, du coup. Alors, par exemple, pour cette carte-ci, je vous la mets un petit peu plus près. Alors, cette carte qui vous invite à la prudence. L'absinthe peut repousser la vermine et éloigner toutes sortes de problèmes de santé, mais elle est aussi toxique à certaines doses. De la même manière, la prudence peut vous sauver la vie ou vous épargner des situations délicates. La peur ou l'anxiété peuvent aussi être toxiques. Beaucoup de situations exigent de la prudence et vous demandent de regarder avant de sauter. Si vous la rencontrez dans un contexte oraculaire, demandez-vous quelle zone de votre vie mérite d'être examinée de plus près. Appelez la reine d'épée avec sa lucidité, son aptitude à voir au travers des tromperies et de la confusion. Le cavalier de Donier offre une perspective différente qui parle de prudence comme d'un mode opératoire. Voici un cavalier qui ne change jamais. Pour prendre une décision, il exige une approche mesurée à long terme plutôt que de l'impulsivité. Donc ici, on vous parle vraiment de prudence. Alors, on a pour chaque carte vraiment un mot-clé, une façon de l'interpréter. J'aime bien justement ici avoir un petit parallèle, par exemple, avec le tarot, pour ceux qui connaissent le tarot. Alors, ceux qui ne connaissent pas le tarot, ça peut être justement une façon de découvrir, de découvrir ce jeu qui est merveilleux et extraordinaire. Je ne le répéterai jamais assez. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes maintenant. Donc, je vais vous faire un petit zoom. Je vous montre le dos de la boîte. Très, très joli. Les boîtes, tout, le coffret, tout est très bien travaillé. Il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. C'est superbe. Je fais un petit coffret comme ceci. Donc, avec l'absinthe, on a la prudence. J'en profite pour vous montrer le dos des cartes. Repousser. Service. J'aime beaucoup la façon dont les cartes ont été travaillées, avec juste des petites touches de couleurs. Après, vous savez que je suis sensible à ce genre d'illustration. Forcément. Quand on fait le parallèle avec l'oracle des reflets, on a comme ça ce crayon, ou ce coup de crayon, ou ce coup simplement de stylo noir. Alors, la force. Illuminer. Apaiser. Aventure. Oui, je vous parlais aussi des pratiques magiques que l'on peut faire. Alors, bien sûr, on a cette idée de méditation qu'on peut faire avec les cartes, en posant simplement une carte sur son autel, et méditer sur sa connexion aussi. Voilà, connexion aux cartes, aux plantes. On peut les utiliser aussi en magie, pourquoi pas, pour toucher à l'énergie de la plante, si on ne l'a pas avec soi. Pourquoi pas ? Moi, je trouve ça chouette de pouvoir éventuellement se dire ça. Pourquoi pas aussi associer une carte à une divinité, à une énergie aussi pour pouvoir s'y connecter, ou faire une offrande. Je trouve ça chouette, si on n'a pas vraiment les plantes avec soi, et comme ça, on peut s'en servir tout au long de l'année, dans diverses propositions magiques aussi. Puis vraiment, pour se connecter à chaque énergie de la carte, se connecter du coup à l'énergie de Gaïa, à la terre. Le rêve. Vous pouvez par exemple poser cette carte-ci à côté de votre oreiller, si vous sentez que vous avez besoin de travailler sur vos rêves, d'apprendre des choses de vos rêves. Ça vous permettra du coup de pouvoir faire ce travail-là, et puis de vous connecter avec la plante, même si vous n'avez pas de pavot de Californie avec vous, par exemple. L'humilité avec le pissenlit, enrichir, adaptation avec la ronce, abondance avec la rose trémière, la clarté avec le rosier arctique. Je la trouve super belle. Purifier. En fait, j'aime vraiment beaucoup les planches botaniques, comme ça c'est quelque chose qui me fascine assez. Je ne sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup, c'est vrai que je trouve ça très beau, c'est le style de graphisme qui moi me touche beaucoup. Et à tirer pour terminer. Voilà, donc vous avez 40 cartes pour faire un travail comme ça avec les plantes, ou un travail oraculaire, et le guide en couleur qui va vous permettre de vous connecter à l'énergie des cartes, à l'énergie des plantes, et vous accompagner aussi dans ce travail avec l'oracle. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Je vous mets la référence en dessous en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle journée. Et en attendant qu'on se revoit, prenez bien soin de vous. Bye bye !